Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous avais montré comment personnaliser des dessous de verre en diamond painting. Le premier problème, c'était que les parties avec de la colle où il n'y avait pas de diamant attrapaient énormément la poussière et devenaient sales. Et le deuxième problème, c'est que ben, ils n'étaient pas du tout étanches, donc si quelqu'un renverse son verre de vin, ça donne une trace de vin. J'ai donc décidé de mettre une couche de résine UV pour sceller le tout et je vais vous montrer comment j'ai fait. Ma bouteille de résine UV est quasiment vide, donc je verse la résine dans une petite coupelle en silicone pour ne pas créer trop d'air sur le dessous du verre, parce que ça peut créer des bulles. Ensuite, il suffit de verser doucement la résine UV sur l'ensemble du dessous de verre, mais il ne faut pas le mettre sur les bords tout de suite. Avec un pinceau, je balaye la résine doucement vers les bords et comme la résine, elle s'auto-nivelle, il faut simplement y aller doucement et vous verrez, ça se met à niveau en quelques instants. Maintenant, deux minutes d'exposition UV sur le haut et sur le bas, parce que j'ai une mini lampe et que je ne peux pas tout faire en une fois. Deuxième tour de deux minutes. Et voilà à quoi ça ressemble. Moi, je trouve franchement que ça rend super bien, ils sont imperméables. Et en plus, quand vous les mettez dans leur support, ça rend trop bien parce que ça donne une petite épaisseur. Regardez, on les met dans leur support. Hop, hop, tous. Et vu du côté, voilà, ça donne un air homogène. Donc voilà, moi ça me plaît. Si la vidéo vous a été utile, abonnez-vous et laissez-moi en commentaire comment vous scellez vos dessous de verre. Est-ce que vous utilisez aussi de la résine UV, de la résine normale, du mode podge, de la colle ? Voilà, toutes les idées sont bienvenues. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501